Donc nous avons aujourd'hui avec nous Fabienne, Fabienne Bismuth que j'ai rencontrée je crois il y a à peu près 6 mois n'est-ce pas ? Oui ça fait à peu près 6 mois. Oui, qui est ici donc dans la vallée, c'est donc un des membres de la communauté française et puis comme je représente tous les français, donc elle fait partie de notre puzzle. Donc Fabienne, merci d'être venue sur French American TV. Merci de m'avoir invitée Aline. Ok, donc je vois que tu as à côté de toi une sculpture, est-ce que tu voudrais qu'on parle surtout de toi comme sculpteur ou plutôt autre chose ? Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Dis-nous qui tu es. Qui je suis ? Je viens d'une famille d'artistes. Ah bon ? Mes parents étaient, sont arrivés de Tunisie et se sont installés en tant qu'intérieur designers. Ici ? En France. Ah en France, ok. Dans les années 50. Oui. Et j'ai grandi dans ce milieu-là. Donc tu étais entourée de d'art. De peinture d'art. L'intérieur. Mon frère aîné est devenu peintre. Mon deuxième frère, lui, est architecte. C'est vrai ? Et moi, je suis devenue biologiste moléculaire. Le vilain petit canard de la famille qui est devenu scientifique. Ah d'accord. Et j'ai continué à faire de la recherche dans ce domaine jusqu'à il y a 16 ans maintenant quand j'ai déménagé dans la vallée. Ah bon ? Et en arrivant ici, je me suis dit que c'était une bonne façon de me réinventer puisque ce n'était plus tout à fait ce que je voulais faire. D'accord. Et un jour, j'ai acheté un paquet de terre et j'ai commencé à sculpter. Un paquet de terre ? Un paquet de terre, quoi ? A modeling clay. Ah, ça s'appelle modeling clay ? Oui, c'est de la terre pour sculpter, donc. Et j'ai... Tu as fait ta première sculpture ? J'ai fait ma première sculpture totalement spontanément, donc il y a maintenant à peu près 15 ans. Et je suis tombée totalement amoureuse avec, d'abord, le côté touché de la terre. Oui. Et puis après, bon, avec la créativité. La créativité qui est avec ? Qui devait être en moi du fait de ma famille, probablement. Ok. Et bon, très vite, je me suis formée pour avoir un peu plus d'expérience. Donc, je suis allée à l'Académie d'Auverge à San Francisco. J'ai pris des cours à droite, à gauche. Et tu t'es un peu définie ? Je me suis un peu définie et les gens commençaient à me dire que c'était très bien. Donc, on commençait à acheter mes oeuvres et je me suis lancée. Ça t'a encouragée ? Voilà. Ok, c'est un peu ce qui se passe avec tout le monde. On découvre qui on est au fur et à mesure des années. Tout à fait. Tu viens de mentionner que tu as fait une sculpture à partir de terre, c'est ça ? Oui. Je vais te poser peut-être une question bête, mais est-ce que ça, c'est le même ? Alors, ma technique, je travaille sur... Ma matière cronnière, c'est la terre. Oui. Je modèle la terre. J'arrive à une forme finale. Mais est-ce que ça, c'est la terre ? Ah, ça, c'est du bronze. Ok. Donc, une fois que ma terre est finie, je fais un moule. Oui. Dans ce moule, je peux couler ou du ciment. C'est un des médiums que j'utilise. Ou dans ce cas-là, j'amène ma terre dans une fonderie. Qui met de bronze dessus ? Qui coule, qui fait un moule autour de la terre. Ah bon ? Récupère le moule. Et dans ce moule, on va couler le bronze à une température de 1000 degrés Celsius. D'accord. Donc, tu as un conteneur que tu remplis de bronze. De bronze. D'accord. Vu la température, ce n'est pas quelque chose que je peux faire moi-même. Et après, tu le peins en bleu. Et la peinture, c'est une patine qui est appliquée à très haute température. Donc, on va avec une torche. Une compagnie. On a une torche dans une main. On a des pigments dans l'autre. Et on applique les pigments au point de température auquel l'eau s'évapore de 100 degrés. Mais ça, c'est quelqu'un d'autre qui le fait ou c'est toi ? C'est moi qui le fait. La patine, c'est moi. La patine, c'est toi. Ok. Tu choisis la couleur qui te fait. Je choisis la couleur. Dans ce cas-là, tout le monde connaît le bronze avec des couleurs classiques, des bruns, des verts de gris, des choses comme ça. Ce que j'ai apporté plus, c'est un niveau supplémentaire en ajoutant des pigments métalliques. Entre autres, ce sont des pigments utilisés dans l'automobile. Ah bon ? Et donc, on... C'est pour ça que ça brille. C'est pour ça que ça... La brillance, c'est amené par la cire, le fini. Mais la couleur, ce sont des pigments assez purs. Oui. Et donc, là, c'est des pigments de cobalt qui sont ajoutés au métal à haute température. Donc, ça colore le métal en bleu. J'ai des roses, j'ai des rouges, des verts. D'accord. Tout ce qu'on veut. Je viens d'apprendre quelque chose de nouveau. Je ne savais pas que les bronzes, ça se faisait comme ça. Je ne savais pas que c'était quelque chose qui était déjà fait. D'abord fait en terre et après rempli de bronze. Donc, c'est ça ce que font les autres sculpteurs aussi. Oui. La technique à l'origine, c'est tout simple. On prend un original, on fait un moule. Oui. Dans ce moule, on coule une épreuve en cire, d'abord, qui va être la première épreuve copie de l'original. Une épreuve en cire, d'accord. L'utilité de la cire, c'est simplement de pouvoir être trempé dans des bains de céramique et de verre, de manière à faire un moule autour de cette cire. Moule qui pourra résister à 1000 degrés Celsius. Tu te rappelles, je t'ai dit, le bronze va être coulé à 1000 Celsius, donc il faut que ça résiste à très haute température. D'accord. Donc, la cire est trempée dans ces bains, on a une coque autour de cette cire, la cire est réchauffée pour fondre, donc maintenant, on a ce moule qui est vide dans lequel on peut couler du bronze. Donc, il y a une partie, en fait, une partie technique, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'il faut savoir les températures, les résistances, etc. Alors, c'est peut-être là où mon côté biologiste, biogéniste m'a aidé, parce que j'aime beaucoup expérimenter. Oui. Et c'est vrai que je l'utilise là. Oui, est-ce que je me trompe, c'est la forme d'une personne, n'est-ce pas ? Alors, c'est la forme d'une personne. Ah, d'accord. Alors, tout à fait. Je pensais que j'allais dire une bêtise là. Non, pas du tout. Cette sculpture en particulier a été inspirée à San Francisco par l'œuvre d'Henri Moore qui est située devant le Symphony Hall. Ah bon ? Je me suis retrouvée bloquée dans le trafic un jour devant cette sculpture et j'adore Henri Moore. Ah oui. Et en regardant cette pièce pendant un quart d'heure, puisque j'étais bloquée là-dedans. Tu veux dire, là, il y a une jaune et une rouge, ou il y a deux ? Non, c'est une... devant le Symphony Hall, c'est une seule pièce. C'est une seule pièce, qui est magnifique, mais qui... J'ai pu la regarder pendant un quart d'heure et en rentrant, je me suis dit que je voudrais faire quelque chose de cette beauté. Et donc, en rentrant chez moi, j'ai commencé à créer cette. Tu as s'attends insérer. Elle s'appelle Out of the Box pour une raison toute simple. Elle a un pendant qui s'appelle In the Box. C'est la même pièce qui est représentée dans une cage. Ah, d'accord. Mathématiques, ce sont les femmes. Ah, d'accord. Donc, celle-ci, Out of the Box, est une femme libre. In the Box, évidemment, est totalement fermée. Donc, des fois, tu mets la boîte dessus ? Des fois, j'ai la version présentée dans une boîte. Mais personne ne peut deviner qu'elle est Out of the Box, là. Non. Si ce n'est que je peux la présenter. Que tu la présentes comme ça ? Oui, oui, je présente les deux. Mais elle n'a pas l'air Out of the Box, elle n'a pas l'air plus libre qu'une autre femme, en fait. Si ? Si on l'aimait côte à côte, tu le verrais, oui. Ah oui ? Oui, oui. D'accord. Parce qu'elle n'a pas les mains en l'air disant je suis libre. J'en ai d'autres comme ça. Tu en as d'autres ? Oui, oui, bien sûr. Donc, je ne connais pas tes peintures, tes sculptures, donc tu aimes faire la personne. Oui, je travaille ce qu'on appelle des figures abstraites. Je suis une expressionniste. C'est des personnes ? Ce sont des personnes, des personnages, quasiment uniquement des femmes. Ou bien, certaines fois, je mets quelques hommes, mais ce sont des couples à ce moment-là. D'accord. C'est un homme pour accompagner une femme. D'accord. Cette thématique m'est venue naturellement, peut-être parce que c'était le sujet que je connaissais le mieux, évidemment. Ce sont des femmes, je trouve qu'aujourd'hui dans la société, les femmes essayent d'être énormément de choses. Elles doivent être... La maman. La maman. Elles doivent être l'épouse. Elles doivent réussir professionnellement, réussir émotionnellement, être belles, intelligentes. Et on leur demande beaucoup. Et elles se demandent beaucoup. D'accord. En fait, j'ai lu le contraire. J'ai lu que les hommes, être avec des femmes avec qui ils sont très confortables et pas nécessairement les plus intelligentes ou les plus... Fofistiquées ou les plus up-to-date ou quoi que ce soit. Tu vas interviewer un homme plus tard, tu pourras peut-être lui demander. Non, mais c'est-à-dire, ce n'est pas vraiment la femme qui est la plus belle qui attire les hommes. C'est ce que j'ai lu. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est la femme qui est plus elle-même qui attire les hommes. Ah d'accord. Et beaucoup de mes sculptures représentent ces femmes qui essayent d'être... La femme parfaite. La femme parfaite. Oui. Ou bien représentent les femmes qu'elles voudraient être aussi. D'accord. Est-ce que tu as une sculpture qui représente qui tu voudrais être ? Oui. Ah bon ? Elle est de quelle couleur ? Elle est... Originalement, elle est dans les tons orangés et dorés. J'adore, oui. Elle est très très belle, elle fait presque un mètre de haut. Elle s'appelle Sew Fashion. Oui. Et elle va de l'avant. Orange, c'est la vie, c'est beau. Voilà, alors mais les femmes que je représente souvent ont des très grandes jambes, des petites tailles, elles sont... Ah bon ? Elles vont de l'avant. Elles sont heureuses. Ah bon, d'accord. C'est important. C'est très très bien. Donc, est-ce que avant de faire ta sculpture, tu demandes à la femme ce qu'elle veut être ? Je me... Je pense que comme tout artiste, je suis narcissique. Hum hum. Donc, il y a probablement énormément d'autoportraits. Ah bon, d'accord. Euh... Mon inspiration, je la trouve dans la rue. Je regarde des femmes simplement se comporter et selon leurs mouvements, ça peut m'inspirer. Ou bien dans les magazines de mode. D'accord. Euh... Vogue magazine, tout ça, on a énormément de très très belles femmes, de très belles poses. D'accord. Donc, si je comprends bien d'après ce que tu as dit, ces sculptures sont pour l'intérieur des decorations ? Elles sont pour l'intérieur. Les bronzes peuvent être aussi mises à l'extérieur. D'accord. Comme des jardins, dans des jardins publics ou des choses comme ça. S'ils sont plus grands. S'ils sont plus grands. Donc, certaines... Des sculptures sont très grandes. Elles peuvent être commissionnées pour être à la taille que l'on veut. Ah bon ? Oui, oui. D'accord. On peut te faire une commande et on te dit... Oui, ce serait un rêve, ça. Peut-être de faire une sculpture de 3, 4 mètres de haut. Pourquoi pas ? Oui, oui. Pour City Hall. D'ailleurs, ils ont fait la City Hall Harvey Milk, tu sais, celui qui était. Oui, bien sûr. Ils ont fait sa sculpture. Et puis, en fait, ils ont aussi, bien sûr, je ne sais pas si tu es rentré dans City Hall, il y a le Mosconi. Oui, bien sûr. Et puis, ils vont faire, en fait, ils ont aussi fait Willy Brown. Ils font tous les anciens maires. Alors, ça, c'est un talent magnifique que certaines personnes, certains artistes ont de représenter... Le vrai visage. Le vrai visage. C'est magnifique. C'est un peu plus difficile. C'est un talent que je n'ai pas. Ah d'accord. Tu n'es pas aussi peintre, c'est ça ? Je ne suis pas peinte, bien entendu. Tu es plutôt abstraite. Je suis plus abstraite. Oui. Et je ne suis pas peinte pour une raison particulière, c'est que je représente ce que je vois. Ah d'accord. Et ce que je vois, le monde autour de moi est en trois dimensions. Oui. Le mettre en deux dimensions, je pense que c'est une difficulté supplémentaire, en tout cas pour moi. Ah bon, je n'ai pas fait la différence entre deux ou trois. Oui. Ça, c'est deux ? Ça, c'est trois. Ah, ça, c'est trois. Une sculpture, c'est trois dimensions, donc je sculpte ce que je vois. Et en plus, je dois voir bizarrement, parce que mes sculptures sont assez déformées. D'accord. Et qu'est-ce que c'est deux, alors ? Deux dimensions, c'est un tableau, donc c'est une surface plane. Ah, voilà, c'est ce que tu voulais dire pour les visages. Voilà, c'était dans ce cas-là, oui. D'accord. Ou bien, certains artistes, bien sûr, arrivent à faire du pur figuratif, donc quelque chose qui représente énormément la réalité, qui est le plus proche possible du personnage qu'ils veulent représenter. et sont très attentifs au détail. Je suis plus attentive à l'émotion qu'au détail. D'accord. Et donc, comme tu dis, ça peut être dehors, et donc c'est résistant au soleil. T'en dis qu'on a quelqu'un qui est dans le soleil, ça me rappelle. Bien entendu. Oui. D'accord. Donc, ça peut rester des années et des années et ne pas se détériorer, c'est ça ? Heureusement, puisque les sculptures de Rodin, par exemple, sont la preuve et sont là depuis des années et des années. Ah oui, ça, c'est une bonne remarque. En fait, j'ai vu Rodin à Stanford. Oui. Ils avaient apporté toutes ses œuvres à l'université de Stanford pendant un moment. Et puis, je me demande, est-ce qu'ils avaient toute cette technologie ? C'est exactement la même technique qui a été utilisée par Rodin. C'est vrai ? Oui, oui, tout à fait. C'est toujours resté la même. Ils faisaient avec la pierre et puis remplissaient avec deux. Ils faisaient un modèle en terre. Oui. Ils faisaient une copie en cire. Et après, ils remplissaient de ? Ils remplissaient de bronze. Exactement de la même façon. Donc, ça n'a pas vraiment évolué. Ah, d'accord. Je croyais que c'était plus nouveau, ça. Non, non. Ce sont les mêmes techniques. Par contre, à l'époque, on utilisait comme pigmentation uniquement des acides. D'accord. D'où les couleurs bronze, qu'on appelle bronze naturel. Et il n'y avait pas les couleurs bleues ? Non, il n'y avait pas des pigments comme ça. D'accord. Alors, Rodin aussi a décidé, à l'époque où il créait, qu'on faisait des éditions de huit. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'à partir d'un moule, on peut tirer huit exemplaires de la même sculpture. Et c'est ce qu'il a fait ? C'est ce qu'il a fait. Donc, il y a des gens qui font la même ? Par exemple, le Penseur, qui est une sculpture bien connue. Il y a plusieurs gens qui l'ont ? Il y a huit exemplaires du Penseur. Tu fais ça aussi ? Moi, je fais des éditions de huit également. Ah bon ? Et chacune de mes éditions, de mes pièces dans une édition, a une couleur différente. De manière à ce que personne n'est deux fois la même. Ah d'accord. Donc, c'est la même sculpture en plusieurs couleurs. Donc, elle est numérotée. Et c'est la numéro un ? Non, celle-ci est un numéro trois. Ah d'accord. Et l'origine, le jeu ? La numéro un est dans la boîte. La numéro deux est en... Ah, je veux dire, celle-ci est une quatre. Puisque la un est dans la boîte. La deux est en rose. La numéro quatre est rouge. La trois est rouge. Et celle-ci, c'est la numéro quatre. Ah bon. Et donc, après huit, je détruis le moule. Oui. Et il n'y en aura plus. C'est vrai. Donc, c'est limited edition. C'est limited edition. Tout à fait. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut dire... Je sais que... Je ne veux pas l'insulter ou quoi que ce soit. Mais comment qu'on peut dire qu'un sculpteur fait quelque chose qui a de la valeur et très bon et quelqu'un qui n'en a pas. C'est-à-dire, quand tu regardes Rodin, c'est évident qu'il y a du sentiment dedans. Tu éprouves quelque chose. Et il y en a, tu regardes quelque chose, tu dis ça. Ça vient peut-être d'une factorie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui dit ça ? La seule chose qui le dit, c'est la personne qui regarde. Ah d'accord. Mais est-ce que tu sais ? Je le sais quand je fais une exposition et que j'ai quelqu'un qui s'arrête devant une demi-sculture et qui la regarde intensément. Et qui dit ce que c'est... Qui me dit que ça les touche. J'ai eu des gens qui se sont mis à pleurer devant une demi-sculture. Donc, il y a un peu de sentiment dessus. Il y a du sentiment, bien entendu. Ok. Non, je veux savoir comment on détermine qui est un sculpteur. Donc, la valeur que l'on donne à une œuvre, c'est simplement l'opinion du sculpteur. De l'acheteur. Oui, bien sûr. Ah d'accord, d'accord. Et mais toi, tu détermines avant de la mettre sur le marché, combien tu veux la vendre ? Alors, pour déterminer le prix d'un bronze, c'est extrêmement simple. Je paye une fonderie. Oui. Et je la paye à un certain prix. Oui. Ma sculpture va aller en galerie. La plupart du temps est vendue en galerie. Oui. La galerie prend un certain pourcentage. Donc, il faut qu'il y ait une margine. Il faut qu'il y ait une margine. J'ai le prix de la fonderie, j'ai le prix de ma galerie et je garde 25%. D'accord. Donc, ce n'est pas déterminé par la valeur de ton nom. Bien sûr, l'œuvre va prendre du... Peu augmenter. Va augmenter. Ah d'accord. Je fais une édition de 8. Certaines de mes pièces, entre autres, j'ai un couple, c'est un numéro 7 sur 8. Oui. C'est-à-dire qu'il n'en reste plus que 2 sur le marché, la valeur a augmenté. D'accord. Elle a quasiment doublé par rapport à la première. Ah d'accord, c'est comme ça que ça marche. Oui. Non, parce que des fois, tu sais, je vais au Socialito Art Festival. Oui, bien sûr. Et tu te balades aussi dans Socialito, il y a plein de galeries de sculptures et tu te demandes comment ils ont déterminé les prix. Parce qu'il y a des prix exorbitants, il y a des prix très abordables et ça, je n'ai jamais compris comment ils déterminent. Il y a bien sûr la notoriété de l'artiste. Oui. Il y a la valeur que l'artiste se donne lui-même. Ah d'accord. C'est l'artiste qui détermine. Oui. On n'est pas payé à l'heure, malheureusement. Parce que le nombre d'heures que l'on met dans notre travail, on serait vraiment très riche si on était payé à l'heure. Oui, oui, tu es une artiste, donc tu veux faire le mieux que tu peux. Je veux représenter et passer le message que je veux passer. Oui. Et après ? Et après, si j'arrive à vendre, tant mieux. Si je n'arrive pas à vendre, j'essaie d'autres choses. J'essaie d'autres choses, oui. J'expose, je suis dans des galeries à... À San Francisco ? À San Francisco, non, je ne suis pas actuellement. Je suis à Los Gatos, je suis aussi à Palm Desert et à Cannes en France actuellement. J'ai une galerie qui me représente là-bas aussi. Qui te prend, oui. Et puis à Palo Alto, donc les deux premiers week-ends de mai, j'aurai une exposition directement dans mon studio. Ah, super. Ah oui, ça s'appelle ? Ça fait partie du Silicon Valley Open Studio. D'accord, donc tu seras dans le magazine des Open Studios ? Je serai dans le magazine des Open Studios ou si on veut des détails, on peut aller sur mon website. Oui, oui, oui. C'est le plus simple. Openstudio.org, c'est ça ? Openstudio.org ou sur mon site directement. Et je me regroupe avec d'autres artistes, des peintres, des... Quel est ton nom d'artiste ? Fabienne Bismuth ? Fabienne Bismuth. Ah d'accord, d'accord, tu n'as pas changé. Je n'ai pas changé. Non, non. D'accord, d'accord. Ou bien Scuture by Fab, ça dépend. Scuture by Fab, ok. Bon, c'est très intéressant à savoir parce que j'ai filmé plusieurs fois Open Studio et puis j'allais dans les studios de Sartre Market. C'est assez intéressant la diversité des artistes. Ah, énormément. Donc, j'ai fait effectivement les Open Studios de San Francisco, mais ceux-là ont lieu en octobre. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, tu as fait partie de ça aussi déjà. Oui, c'était à Fort Mace. J'étais à Fort Mace cet hiver. Super, c'est très très bien. Donc, tu vas être de plus en plus connue, etc. J'espère que tu vas être peut-être au Socialito Art Festival aussi. Il faudrait peut-être que je m'inscrive parce que c'est effectivement un très très bon... Oui, je crois qu'il y a un deadline aussi. Si ce n'est pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine. Voilà, c'est ça. Non, non, mais c'est très bien que tu as mis de côté tes connaissances académiques pour te lancer dans quelque chose qui est plutôt incertain. Donc, ça a pris du courage de le faire, c'est ça ? C'est une passion. Je pense que si on devient artiste pour faire de l'argent, on sera extrêmement déçus. Oui. En tout cas, ce n'est pas dans ce but que je le fais. Je le fais parce que c'est une passion. D'accord. Mais est-ce que c'est possible de faire les deux ? De travailler dans un bureau de 9h à 5h et puis après le soir de faire les sculptures ? Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui le font. Au jour d'aujourd'hui, je suis sculpteur. Je suis aussi thérapiste. Ah oui, alors il faut que tu nous guérisses parce que j'ai tout le temps des anxiétés. Pas de problème, on pourra en discuter. D'accord. Je suis ce qu'on appelle un emotional healing therapist. Ah d'accord. Tu enlèves les blockages ? Je enlève les blockages. Je travaille sur les émotions. Je travaille essentiellement avec des femmes. Ah bon ? Comme pour les sculptures ? Comme pour les sculptures. La thématique est la même. Ce sont des femmes qui essayent d'être... Si tu les rends joyeuses, tu les sculptes. Voilà. Une fois qu'elles deviennent ce qu'elles veulent, je les sculpte. Tu peux faire la sculpture. Exactement. Ou elles peuvent me sculpter avec moi aussi. Ah oui, non, il faut apprendre ça. Non, j'apprends. Je donne des cours. Ah oui, tu peux donner un cours. Bien sûr. Il faut aussi avoir le don de pouvoir faire la forme, etc. Beaucoup de personnes ont plus de dons qu'ils veulent bien le croire. Ah bon ? Oui, oui. D'accord. Bon, écoute, maintenant que je te connais un peu mieux, je vais faire un petit peu l'interview en anglais. Pas de problème. Pour ceux qui n'ont pas tout compris. D'accord. So, for those who didn't understand everything, this was Fabienne Bismuth who introduced herself primarily as a sculptor. And we're going to find out what she does. So, Fabienne, if you don't mind, maybe tell us what got you to maybe become a sculptor. No problem. So, my background is the fact that I come from a family of artists. Yeah. And I became a scientist. For what reason, do you know? You were good at it? I was very good at it. I was probably the smart kid in town. Oh, okay. Graduated from my school at age 16. So, it was obvious to go to the university and study. Oh, wow. And... You became a... I became a biochemist. Ah. And... But it wasn't... I wanted to cure people. Biochemistry is not about that. And I wanted to bring things to people. Mm-hmm. And so, that was not really my calling. So, when I came to the U.S. 16 years ago, I had a chance to reinvent who I wanted to be. Yeah. And I started sculpting just for fun at first and fell in love with the medium. Yeah. And the creating aspect of it. Mm-hmm. And... Did... 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 Falling in love with this medium that you didn't know about before in terms of doing it yourself get you away from other things that you were doing in the past? Um... I mean, did it take you away from your other activities? It did take me away from things that I didn't like. Oh, good. Good then. So, that's good. That was good. And being an artist was very compatible with being a mom. At home? At home. Because I could sculpt anytime, anywhere. At home. Oh, okay. Okay. So, I was... So, you were a mom. So, I was sculpting in my garage. Yeah. Taking care of my kids. Exhibiting right and left when I had a chance. Yeah. There's more flexibility than being in an office, obviously. Definitely. Okay. So, that's a good solution then for mothers at home. Yes. There's a lot of women who decide to become artists in the barrier, actually. When they cannot work, maybe, at an office. Either they had... Because they don't have work permit or because they have other priority in their life. And they are creative. So, they may as well do something while they're at home. Exactly. Okay. So, that was your solution. That was my solution. And it was what I enjoy doing, obviously. And I became talented at it. And I... Continued. I continued. And people started purchasing my art, I guess. So, now, if one day you wake up and you say, that's enough, I want to go back to be a biochemist. You forgot everything about biochemistry? No. What I love about biochemistry was it was experimenting. Yeah. So, I still experiment every day in my art. So, you didn't totally lose it. No. I still have... You still understand it. I still understand it. I still... It's not like a language that you forget. Biochemistry is an area that changes very fast. So, you have to keep up to date? So, you have to keep up to date. And I am definitely not up to date. Oh, okay. But I still can understand enough to not look stupid if I read. You can catch up if you want to. Exactly. But I don't think I would... Okay. Because you have decided... Because I have a passion. Art is a passion. My other passion is to help others. That's what I'm doing. Now being a coach and a therapist. Yes. That's great. So, I'm lucky to have... So, you are completed then. I'm complete. Yes. Yes. That's great that you find it. Because some people search and they say, I have nothing to... I mean, they feel like there's a blank. They feel like there's a blank. They don't know what exactly... Where exactly they would fit in 100%. Because we are multiple people, but they don't know exactly what would be the best for them. But anyway, I'm glad that you found your passion and that you're able to express it. So, thank you very much. I hope to maybe tape you at other exhibitions. Yeah. And maybe I'll stop by your... Oh, please come. Yeah. So, first two weekends of May. First weekend of May. First two weekends of May. May 4th and 5th and May 11th and 12th. And it will be in Palo Alto. In your studio. In my studio. Sorry for people from San Francisco. You will have to drive a little bit south. Okay. Okay. So, your studio, I assume, is in your home or is it separate? It's my garage. Oh, it's inside. Okay. And my home is converted as a gallery for the old... Oh, wow. That's great. So, anyway, Fabienne, I'm glad I got to know you because at DBF I just exchanged cards with you and I didn't know who you were exactly. And I thank you for being here. And I'm happy that you are a great addition to the French-American community. Thank you very much. Thank you for inviting me. And I hope to see you again very soon. Yes, me too. Bye.